Bonjour à tous les étudiants de la Baccalauréat. Bonjour à tous les étudiants de la M.C. Carie Academy avec le meilleur staff de préparation des concours. Alors voilà, dans la séance, je vais vous donner une présentation rapide pour quelques questions qui vous permettent dans le concours de la médecine et surtout en maths. Alors on va commencer par quelques astuces rapides. Alors on va mettre l'exemple de l'âge, le concours de la 2020, donc de l'année dernière. Donc on a un exemple de complexe, comment choisir la bonne réponse facilement en utilisant une technique Léoma, Zouini et rapide. Alors voilà, Kif Makhach arfouf, la question. Quand on a bien sûr le cosinus à la puissance 3, donc dirou-le-a la linearisation. Bien évidemment, on ne va pas faire la proposition suivante. Donc il y a la méthode de l'air. Il y a exponentiel et état, plus exponentiel moins état, et le 2 à la puissance combien ? 3. Donc bien, évidemment, on va développer l'air dit. Donc il y a 3 exponentiel 2 état, exponentiel moins état, plus 3 exponentiel état, exponentiel moins 2 état, plus exponentiel moins 3 état. Ça veut dire qu'il y aura trop de calculs, donc 8, etc. Donc il y a dit, c'est une mauvaise affaire au niveau du quoi ? Au niveau du concours de la médecine. Même si on connaît la méthode, c'est bien, mais c'est une mauvaise méthode au niveau du choix et de la réponse. Alors, on va vous donner la question, on va vous donner la question, on va vous donner la égalité, donc quand il y a la puissance 3, on va vous donner la proposition A, on va la proposition B, on va la proposition C, etc. La meilleure des choses dans le concours de la médecine, c'est que vous avez quelques valeurs particulières. Alors, on va prendre un exemple, c'est un choix. Donc on va prendre 3 état, combien, 3 état, 0, voilà. Bien évidemment, vous pouvez voir que vous pouvez voir si vous avez dit, c'est égal à 2,5, vous pouvez voir si vous avez dit, c'est égal à combien, égal à 0. Donc il y a, autour de la réputation, c'est la réputation, c'est la réputation, c'est la réputation, c'est la réputation. C'est combien? C'est exactement 1. Ah, alors, il y a la proposition qui coïncide avec cette égalité. Alors, il y a la proposition A, qu'on va vous donner, pour l'expression, bien évidemment, 1 sur 8, facteur de quoi ? 2 cos 3 θ plus 3 cos θ bien sûr là, à l'heure où il y a comme θ égale combien ? égale à 0 on va avoir quoi ? on va avoir la valeur suivante donc 1 sur 8 il y a fèche cos 0 c'est 1 plus 3 cos 0 il y a 3 ça fait combien ? c'est 4 sur 8 ça fait 1 demi donc ces résultats-là ne correspondent pas avec la valeur l'ilqin A on va passer à la proposition B on va remplacer, on va refaire la même chose donc la proposition B bien sûr fait 1 sur 4 cos 3 θ bien sûr, plus 3 cos θ donc c'est la proposition B là, on va avoir la valeur θ égale à combien ? égale à 0 on va avoir le 1 sur 4 cos 0 lié à 1 plus 3 cos 0 lié à 3 ça fait 4 sur 4 il y en a 1 voilà donc jusqu'à maintenant on a obtenu une valeur qui coïncide avec quoi ? avec la valeur déjà trouvée ici donc sans faire de la formule quoi ? la formule de l'air donc il est bien sûr il est bien sûr qu'il y a des autres propositions donc on va avoir on va essayer de voir c'est donc c'est 1 sur 4 sinus diel 3 θ plus bien sûr 3 sinus θ donc il a remplacé la abj 0 on va avoir là comme résultat le 1 sur 4 sinus de 0 c'est 0 plus 3 fois 0 ça fait combien ? ça fait 0 bien sûr ce résultat ne correspond plus l'AIH la réponse lié à 1 et ainsi de suite donc on va procéder à la même chose de la même manière pour les autres propositions voilà donc l'AIH c'est une technique rapide l'AIH la technique de sélection des réponses ça veut dire qu'on ne fait pas la démonstration théorique mais on essaie de voir quelques remarques que ça sus les réponses facilement bien sûr on va jouer avec les étudiants avec les étudiants alors imaginons par exemple que il y a des valeurs par exemple A, B, C, D j'ai des valeurs et on va faire que les B et C ne sont pas les qui coincident ça veut dire que c'est 1 et que c'est 1 alors pour cela on va essayer de voir une autre valeur au lieu de prendre theta égale à 0 on va prendre theta égale à pi et on va faire le juge c'est bon ? il y a des valeurs il y a des valeurs nécessairement et on va choisir la bonne réponse mais il faut être vraiment rapide au niveau du calcul il faut être rapide au niveau du calcul voilà donc c'est la première question donc c'est la première technique alors passons maintenant à la suivante la question suivante pour voir comment répondre à la question de la suite de la manière de la suite et finalement pour terminer notre petite séance représentative alors voilà on va vous donner un exemple de l'intégrale de la question bien sûr 78 de l'extrait de l'examen de la médecine de 2020 voilà donc c'est une question qui est classique donc il y a pas mal d'épreuves il y a l'intégrale de 0 par exemple puis demi d'asunus x exponentielle x dx voilà donc on va essayer de voir comment faire comment introduire l'intégrale complexe même si les intégrales complexes mais on va les ajouter les h finalement il faut choisir la bonne réponse peu importe la méthode mais il faut choisir la bonne réponse donc on va voir comment faire la résolution des intégrales que ce soit qu'elle fait sinus ou la cosinus bien sûr voilà pour la deuxième question il y a la question d'élèche 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 de 0 à puis demi sinus x exponentielle x dx bien sûr les sciences math déjà elles nous manifent le programme donc normalement l'intégration par partie deux fois alors on fait un d'i et on fait deux intégrations par partie pour conclure la valeur d'élèche d'élèche ce qui est bien sûr long au niveau du concours de la médecine alors voilà on va passer à quoi on va passer à une solution qui est très très rapide où il y a une formule de 9 surtout qu'elle a beaucoup les concours alors il y a sinus alpha x généralement exponentielle x ou bien cos alpha x exponentielle x qui a la même démarche alors on essaie de faire quoi on essaie de faire les deux voilà quand je mets une seule intégrale il y a l'intégrale menée les bords les ratines bien sûr le consulus ou le sinus comme ça on ne sait pas qu'il n'y a quand on a exponentielle alpha x i bien sûr fois exponentielle x dx voilà donc il faut noter cette astuce c'est très important après une fois on calcule l'intégrale de i maintenant on va se mettre i alors il faut qu'on calcule l'intégrale quand je vois le consulus alors il suffit qu'on a la partie réelle de l'intégrale i ou le brin bien sûr sinus il suffit qu'on a la partie imaginaire de l'âge de l'i l'âge c'est le consulus qui mettra la partie réelle de l'exponentielle et sinus qui mettra la partie imaginaire donc que ce soit quand le consulus est sinus on essaye de faire quoi l'intégrale complexe c'est-à-dire qu'on transforme l'exponentielle de alpha x fois i et on fait l'intégrale normale l'exponentielle ax la primitive c'est quoi c'est exponentielle ax sur quoi sur a même si le a est un nombre complexe il n'y a pas de soucis donc on va aller ainsi rappelons donc il y a l'intégrale on va faire l'intégrale on va faire l'intégrale à pi de mi sinus x donc au lieu de faire sinus x donc on va passer l'exponentielle bien sûr donc exponentielle alpha x donc on y a 1 donc c'est x i fois exponentielle quoi x d x bien sûr alors après on va faire l'exponentielle exponentielle mon 0 telle telle pi de mi exponentielle de 1 plus i fois x dx alors on a la même valeur exponentielle donc on a factorisé par le x alors il faut terminer on va faire la primitive liée 1 sur 1 plus i bien sûr exponentielle de 1 plus i x bien sûr mon 0 telle pi de mi après on va remplacer par quoi par pi de mi donc on va faire le 1 sur 1 plus i ah oui c'est factorisé donc déjà on va faire le pi de mi on va faire l'exponentielle 1 plus i fois pi de mi moins exponentielle de 0 liée combien c'est 1 alors on va faire le passage de ce qu'on dit c'est très important alors 1 sur 1 plus i on va essayer de faire le conjuguer parce que on va faire le dénominateur donc on va faire donc c'est un moins i sur quoi sur 2 fois l'exponentielle et là on va faire la même chose on va faire le rayon sur l'effet i donc on va dire exponentielle pi de mi ah ya fois exponentielle pi de mi i moins 1 d'accord alors là si vous remarquez bien c'est que l'exponentielle de pi de mi pour le nombre complexe c'est exactement i donc on va faire le 1 moins i fois exponentielle pi de mi fois i moins 1 sur quoi sur 2 donc on a remplacé par quoi par i donc finalement la phase de la khala il est très importante on va essayer de développer cette valeur à nous donc on va avoir le 1 demi 1 fois exponentielle pi de mi fois i après on va développer le 1 moins 1 donc ça fait combien ça fait moins 1 demi après le i avec le i c'est i au carré il y a moins 1 mais le moins c'est plus donc 1 demi exponentielle de quoi de pi de mi après le moins i mais le moins c'est plus i donc c'est plus 1 demi i la dernière phase c'est quoi la dernière phase c'est que les fées ont les i mais les fées ont les i ou les réelles donc finalement je vais le faire c'est exponentielle pi de mi exponentielle pi de mi moins 1 sur quoi sur 2 et la dernière qui fait le i bien sûr plus i fois exponentielle pi de mi plus 1 sur quoi sur 2 on a factorisé par le i et le 1 demi quand on a exponentielle pi de mi plus 1 voilà et finalement si vous remarquez bien cette partie réelle qui est qui est l'intégrale qui est le cosinus où j'ai dit la partie imaginaire qui est l'intégrale de la quête qui est quoi sinus or on a donné l'intégrale de la quête fait sinus x exponentielle x de x donc le meilleur choix c'est quoi c'est exponentielle pi de mi plus 1 sur 2 alors là si vous remarquez bien je fais une intégrale simple mais il faut maîtriser les nombres complexes bien sûr on détaille la phase de la quoi la phase de la cour de la nombre complexe et voilà donc c'est une technique rapide les deux intégrales à la fois les omarques sinus sinus en une seule intégrale comme ça on va aller rapidement j'espère que vous avez la question et pas mal de concours classiques alors maintenant la présentation des trois questions qui sont pertinentes dans les concours on va vous donner les informations nécessaires pendant la préparation pour les étudiants qui sont intéressés mais les hommes illa ils t'as l'obina bach ils zo l'makaïd d'yaloum léanna vraiment les places qui amero rapidement on va raconter la majorité des étudiants qui haoulou la préparation pour augmenter les chances de la réussite les différents concours nationaux bien sûr bon courage et bienvenue dans le groupe mc carré académie des préparations au concours pour les bacheliers mc carré